Vendredi 5 avril 2024, dernier Juma de ce mois béni de Ramadan 1445, à la mosquée Minaret d'Afrique, l'imam Banganga a saisi cette occasion pour entretenir les fidèles de ce lieu de culte sur la nuit sublime, la nuit meilleure que mille mois, Leïla Toulkad. Allah pose la question au prophète, qu'est-ce que tu sais de la nuit d'Esprit? Connais-tu quelque chose de la nuit d'Esprit? Le prophète ne pourrait pas répondre, parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas la réponse. La réponse. Parce que la révélation pour expliquer la nuit d'Esprit, il ne l'avait pas encore reçue. Et par la suite, Allah va lui dire La nuit du destin vaut plus que mille mois. Ça veut dire la nuit du destin. Quand tu vas adorer Allah pendant la nuit du destin, ses adorations sont supérieures à l'adoration d'Allah pendant mille mois. mille mois qui ne contiennent pas la nuit du destin. Tu adores Allah seulement au cours d'une seule nuit. La nuit du destin, Allah t'a dit que cette adoration que tu as faite là, elle est mille fois meilleure que l'adoration que tu vas faire en dehors de la nuit du destin. Et Allah commence à révéler le prophète des merveilles qu'il y a dans cette nuit-là. Ce n'est pas tout qu'Allah a cité. Allah a cité quelques-uns. La nuit du destin est l'un des temps forts qui marquent le mois béni de Ramadan. Elle intervient parmi les derniers jours de jeûne, peu avant l'Aïd El Filtre. La nuit du destin est l'un des temps forts qui marquent le mois d'un des temps forts qui marquent le mois d'un des temps forts qui marquent le mois d'un des temps forts.